Bonjour les amis de Télédraï. Bonjour David. C'est une émission en Camille. Bonjour Véronique. Et nous sommes passés déjà à la Tour d'Amai dans la semaine, dans la gare, dans l'Ozère, dans l'Ozère, dans un pays que nous connaissons bien avec Véronique, mais un pays spécial parce que c'est le sol qui porte le nom de la Cévenos. Un petit village, parce que c'est un village qui met une force importante sur l'Operen, qui s'appelle Bar de la Cévenos. Il y en a ? Il y en a. Il y en a. Adieu Sandrine ! Bonjour Sandrine ! Bonjour Véronique ! Dites-moi Sandrine, où se trouve ici ? Se trouve à Bar de la Cévenos, en face du village de Bar de la Cévenos, en face du village de la Camille Negre. Et en face du village, de mon village, Jolo Castellas. C'est tout bien ici, j'ai vu ce bar. C'est une poulie de bar de calcari. Parce que ici, c'est un Cévenos. En dessous, la roque est le cistre. Mais quand il est arrivé à Bar, en dessous, c'est le calcari. Comme un petit caos. Est-ce qu'il peut y aller dans un village ? Oui, il y a une autre. D'accord ! Et puis il peut y aller jusqu'à Castellas. Et bien, il y en a. 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 Bar de la Cévenos. Eh bien, je n'ai pas d'une explique. La première que j'ai trouvée, c'est qu'une barque est une roque, une roque qui sert à des barrières. Une barrière pour l'Oubent, une barrière pour la barre d'une barrage, et ici, il y a une barrage de la Grisoulo. Mais je n'ai pas d'une autre explique, c'est qu'une barque, c'est qu'il y a beaucoup de nombreuses forces fiers. C'est une place commerciale. Et Beleu, c'est un passage que j'ai payé pour traverser, pour faire passer des mercandises. Mais nous disons à nos amis qui nous écoutent que Beleu, ce n'est pas des spécialistes. Ce sont des expliques qui ont trouvé dans la littérature. Et il y a une dernière explique ? Qui vient d'un mot gaulois qui serait une montagne. Et c'est vrai qu'il y a un roque qui peut être une montagne aussi. D'accord. On se restera ici ? D'accord. D'accord, Sandrine, vous avez vu que vous avez passé un moment de la pluie ? Oui. Vous avez vu que les rues ? Non, vous ne faites pas des lacs, mais je ne suis pas encore négligée. Nous, on va voir ce qui se passe un jour de pluie. Ah, d'accord. Et je vais venir, parce que l'ousel s'embûle. Il y a des niveaux. D'abord, on va faire quoi ? L'aigle. D'abord, sur le village, sur le gardien, sur le gardien, sur le Méditerranée. D'accord. 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 Vous avez compris, Sandrine ? Ici, c'est la ligne de partage de l'aigle. D'accord. Que paysage nous pouvons voir toute la semaine ? Tout à l'entour. De l'aigle à l'ousel. L'oubougesse et l'oubougesse. Et le pays parle et nous citons ici. D'accord, partout. Toutes les borges ? Vous connaissez ce nom des borges ici ? Un pau ? Dès que connaissez-tu ? Ici, les Bastidas ? Les Bastidas. C'est une vraie oustelle. C'est une borges ? Oui, c'est une borges. Qu'est-ce que vous connaissez ? C'est une borges ? Amun ? Mais c'est le frumentel. C'est ça, Sandrine ? C'est ça. Le frumentel. Donc, on a été séminé des bruits. Des bruits. Des bruits. D'accord. Toujours de l'oussitan. Va plein. Un des jus ? Est-ce qu'il y a un peu blanc ? Quelle est-ce qu'elle ? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Oh, qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? Elle est en train de se faire des bruits ? Oui, à cause du bruit. Ah, on le reconnaît ici. Il y a beaucoup d'abellos. Ah ! D'arrié. D'arrié, il y a une oustelle qui s'appelle Lapio. Lapio. Et il y a beaucoup des brusques. Ça, ce que Lapio, c'est dit en français, le rucher. Ah, le rucher. Des brusques, perles, les abeilles. Et il y a un peu de brumadou. Alors, ne vous savez pas dès qu'il est brumadou, mais il y a un peu de brumadou. Il y a un peu de brumadou, il y a un peu de brumadou. Il y a un peu de brumadou, il y a un peu de brumadou. Ah ! Et puis, il y a un peu de brumadou, il y a un peu de brumadou. Alors, c'est un paysage où l'air, l'air, peut être fort au bout, fort au bout. Il y a un peu de brumadou, il y a un peu de brumadou, il y a un peu de brumadou. D'accord. D'accord. Et il me semble que dans le camp negre, Sandrine, tu connais un bordeau ? Le pesquier. Ah, et le daigo ? C'est facile ? C'est un vivier. On pourrait dire un vivier en français. Il vient de pesquer nos pays. D'accord. Et ici, il y a la camp negre. Et la camp negre. Il fait d'un cauce d'un trancho de laigo. Exacto. Et le daigo, perbeleu, va venir des trousses ou je ne sais pas d'y quête. Tu as vu le paysage là ? Ah, quel paysage ! C'est un paysage merveilleux, mais c'est un paysage merveilleux, mais c'est un peu de brumadou. C'est un peu plus heureux d'être ici sur le Castellas. Alors, le Castellas, c'est une motocitante avec le castel. Tout le monde connaît le castel, le château ? Eh oui. Et bien, le Castellas, c'est le poulier, le gros, le bel castel. Et quoi veut dire qu'il y a un castel ici, Sandrine ? Eh oui. Il y a un cap de Castellas. Il n'y a pas ça ? Il y a eu un cauce. Il y a eu un bel castel. Bon, un bel comartier. Bon. Je suis prêt à contenir ici, mais il n'y a pas de tomba, mais il n'y a pas de tomba. 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 À dix ans, à toutes. À l'heure. À l'heure, nous amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...